Une tentative de coup d'Etat a échoué dans la nuit de jeudi à vendredi à Sao-Tome et Principé, a annoncé le Premier ministre Patrice Trovaoda. Quatre hommes, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale sortante, Delphime Nevis, et un ancien mercenaire déjà auteur d'une tentative de putsch en 2009, ont été arrêtés. Ces derniers auraient tenté d'attaquer le quartier général de l'armée, a déclaré le Premier ministre Santoméen dans une vidéo envoyée par la ministre de la Justice à l'agence France Presse à Libreville. Le chef du gouvernement, qui apparaît assis à un bureau, a tenu à rassurer la population ainsi que la communauté internationale. La tentative de coup d'Etat a débuté autour de minuit 40 et s'est terminée peu après 6 heures du matin, a précisé Patrice Trovaoda, ajoutant qu'une caserne des forces armées a été attaquée.